hey yo salut à tous on est parti aujourd'hui pour une petite game avec fils mid nous sommes rouges regardez on est rouges un fils rouge avec les chroma tout ça j'avais acheté il ya longtemps à sa sortie et on est contre un velcos un velcos c'est un match plutôt chiant parce qu'au début bah je pourrais pas le tuer il va me poke et tout ça va être chiant et après ça va être cool donc on attend on va attendre le moment cool en fermant voilà on prend l'écrit tranquillement naringer qui veut apparemment une veille un chaco avec ignite je trouve que c'est la moins bonne des idées possibles après s'il le tue c'est cool j'ai envie de dire j'ai envie de dire s'il le tue c'est génial parce que après chaco pourra pas vraiment l'invade il pourra pas se déployer en tant que chaco player par contre s'il se fait tuer il se trouve le chaco moi je regarde la map là il se trouve le chaco ah ouais il a commencé par son bof il voulait une veille direct donc il va pas y être c'est ce que je pense hein c'est mon avis personnel non farm ouais je les grâce aux aux dégâts on time on time le plaid elle avait un île elle l'a pas mis c'est con elle aurait pu me tuer avec ouais t'inquiète s'il vient je le tue bon il va pas venir tranquille il ne vient pas alors on va faire qu'on va faire fléau de liche le plus rapide enfin on va faire une brillance le plus rapidement possible et après on va partir sur un abyssal pourquoi parce que l'ARM c'est bien oui l'ARM c'est fort quoi que je sais pas en fait parce que ils ont pas tant de dégâts magiques que ça voire pas du tout enfin ils ont que velcos attention SS c'est vachement push bot il devrait back de vrai back je suis niveau 3 j'ai pris le fbay c'est pas mal pas mal pas mal par contre j'ai pas question d'acide on va ouais pas foudre je pense que je peux y aller là chaco va pas être dans les parages je pense en plus elle a lâché son cuispe son son cuispe casse les couilles il est énervant là on a par contre je pense que chaco va être pas loin vu comment elle joue elle est très derrière c'est à dire qu'elle veut que je l'engage je pense et chaco doit pas être loin donc ce qu'on va faire c'est qu'on va j'essaie qu'on va faire pouf au niveau 6 ça va être cool pour moi moins pour lui parce que j'ai juste apprécié air to win en fait sauf qu'il a il est bien fait de prendre un hill et il n'a pas il dans le force bloc de tout à l'heure du coup il est encore ouais ça son poc me laisse plutôt indifférent plutôt indifférent je peux pas jouer trop agressif j'ai peur qu'il ya un chaco peut-être mettre une petite ward là de toute façon il va pas un gage direct comme c'est push bon fou j'ai une bottle j'ai pris bottle contre belle cause je peux pas prendre de rang parce que celui qui me poque un peu et puis après je peux plus rien faire je l'ai vu je l'ai vu je l'ai vu no problem je fais un petit trade j'ai beaucoup plus de régène que lui il n'a pas de régène de mana il a que son note de rang du coup bon trade je l'aurai cancel mais de toute façon je sais qu'il y a chaco là ouais cool tu vas te calmer avec mes creeps je suis presque 6 je vais le défoncer si au niveau 6 il reste mais bon je pense pas qu'il va rester je pense pas qu'il soit si con que ça voilà là par contre s'il met une auto il est mort j'annonce ce sera la death auto volkswagen test voilà donc apparemment ça se passe au top il a du mal alors si en plus il a du mal en l'aimagine pas ce qu'il a donné en l'est game j'espère qu'il va partir plutôt tanky parce que ça ne s'arrivera vraiment à rien on va faire quand on va faire des bottes ce que je suis à morelo vas-y j'attends j'attends pourra ça on va attendre avec notre fils rouge j'aime bien les chromat je trouve ça cool comme idée est de changer de couleur après il ya rouge bleu jaune jaune je trouve ça le trouve moche bleu bah fils bleus c'est pas trop trop innovant c'est un peu bah fils bleu quoi et et rouge il est cool c'est un peu le skin du pauvre pour un mec comme moi c'est bien gacha on dodge un peu comme on peut le faire surtout qu'elle a loupé attention et c'est ça c'était quoi ça c'est le ringer qui a voulu ok attention 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 ss c'est pas bon du tout ça ce que velcos 6 ça gagne pas mal notre jeu quand ça peut mettre un ça mais juste un rien qu'avec air tu presse air bon c'est juste un bleu donc chaque au n'est pas loin donc on va se calmer les nuls par contre il doit pas être très fort en géométrie ne craque à quoi les bottes j'ai essayé un truc ce que j'essaie oui mais qui ferme pas en fait si t'attends on fait vendre un peu 45 à 6 pour moi je ferme mal aussi un ok d'accord nos flash mid son flash était en fait il a cru que j'allais ah ouais en fait il a cru que j'allais de l'eau ligne donc là pour rester en vie juste j'appuie pas sur eux et c'est bon je le garde au cas où pour chaco si chaco vient ce qui va être sûrement le cas au choix réactif qu'est ce que je max en deuxième parce qu'on s'en fait on s'en va qu'est ce que je max ça c'est des mais qui connaît son champion tu sais qu'il te met trop bien en ta gueule mais qui te met trop bien en ta game en tout cas merci les potes pour votre aide je vais maxer le cul attention à 16 je l'ai eu alors voyons voir un peu question farming 57 je suis mauvais mauvais bon après j'ai fizz pas le best farmer je peux mettre un combo là il meurt il meurt il meurt j'ai eu beaucoup de chance que j'ai fait vraiment de la merde oh là oh là oh là oh là on va partir bon je le frag je le frag c'est cool là on va partir sur un looden direct un item qui est beaucoup beaucoup trop fort même si là il a été nerf là on est dans le patch 5.11 il a été nerf il a pris un petit nerf sur les ratios et le le stacking il met plus de bien joué bien joué bien joué il met plus de temps à stacker parce que avant à chaque sort tu gagnais 20 stacks sur le den maintenant c'est 10 et en plus les ratios étaient de 0,15 ils sont passés à 0,10 je crois ou c'est un truc comme ça ou 0,20 à 0,10 quoi qu'il en soit il a été nerf il meurt oui nice il est mort du dot il est mort du dot ah touché bien joué aïe 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 j'ai pris cher j'ai pris bisance ce cache derrière les creeps donc là en fait si j'appuie sur si je fais le E pour faire les dégâts il va appuyer sur son E c'est son truc qui me bump et du coup ça va me faire chier parce que je pourrais pas le tuer donc du coup j'ai tempo j'ai même pas besoin d'utiliser donc là pour info on est en plate 4 je viens juste de passer plate 4 j'ai gagné mon vélo tout à l'heure il bac ok donc non on va pas bac donc plate 4 0 point on monte tranquillement et donc là c'est pas trop des animaux en face non pas du tout je suis niveau 10 il est niveau 6 le mec trop mal dans sa game le chaco voilà donc en face c'est pas du niveau bronze c'est pas du niveau bronze c'est du niveau platine ce qui n'est pas horrible mais ce qui n'est pas ouf non plus c'est à peu près mon niveau on va dire là je suis tombé sur un le matchup est à mon avantage mon jungle m'a gank et leur jungle m'a pratiquement pas gank donc là c'est pas une question de je suis largement meilleur que lui c'est une question de matchup plus de concours de circonstance oh merde ok bon c'est cool attention SS encore de toute façon Velkos sait très bien que je la one shot enfin je le one shot je suis toujours la Velkos chaque fois on me fait chier alors que c'est le Velkos et moi je m'en bats les coups je vous merde oh mon dieu j'ai pris ton cul merde hop salome hop salome voilà on salome no flash mid comment c'est voilà no flash mid je suis home oh t'es chiant mec je suis home les potos cool oh j'ai pas eu le kill ouais mais je les caisse non c'est bon alors donc le seul endroit où ça va pas c'est top après c'est Lee Sinz ça peut toujours faire le top hein Lee Sinz faut être bon enfin tu connais ton champion tu fais le taf tu connais pas ton champion c'est compliqué can I have this blue Rengar j'ai besoin d'un bleu parce que j'ai pas décidé de partir sur Morello ou quoi que ce soit dans le genre du coup du coup je suis très limité question mana le bleu qui pop dans 10 minutes need help for it j'ai besoin d'aide je peux pas le faire tout seul ou alors je vais prendre Byzance sans creep perfecto Lee can you help me blue please si si tu le prends pas c'est cool merci bro vous êtes gentil au bot c'est mort c'est pas trop grave ça donne un kill à qui à Chaco même pas dommage là il faut la donner des kill à Chaco c'est pas trop grave parce que Chaco ça fait le tap en early après en late Chaco 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 ouais donc là elle la décale bien joué de sa part t'es morte petit kill en plus là de toute façon il t'as vu R vas-y mec go c'est un animal what an animal mec il voit R ils volent pour l'exclamation ils disent non on va prendre des creeps c'est worse c'est worse je ne pense pas non voilà on est très très bien dans la game vraiment excessivement bien on est legendary on va prendre direct le petit loup d'enn on va enchaîner sur le le haut de liche et on va faire un zonia après parce que c'est bien beau de one shot mais si on se fait one shot c'est chiant après ils ont pas ce qu'ils pourront moins shot c'est les velcoses mais 0,7 putain c'est rapide comme game ça ça pour un one shot après Nautilus il peut il appuie sur R j'appuie sur E il y a juste qui aurait là qui peut être chiant pour fait après le reste ça va no joke ça va Chaco est mal Chaco il a il a son item jungler c'est trop bien pour Posh ouais maximum de gold on va lui faire le je vais mettre là je sais pas si il a ward je sais pas si il a ward ouais il est au fond il est au fond du fond ils sont tous au fond en face moi je m'en bats les couilles je focus le support tu vas faire quoi oh non salope j'avais oublié ça j'avoue j'avais oublié j'ai un peu fucké dupe bon après 70 secondes c'est pas non t'es sérieux le battage de couilles il est à ce point là ah oui d'accord how to grid into the sun non il est un peu grid le mec un tout petit peu le lit a besoin d'aide au top non mais là elle va back de toute façon juste sois excité elle va back après ça du coup elle est morte ouais un petit free kill ça fait jamais de mal pouf pouf voilà le gameplay de Fizz c'est pouf légendaire je suis légendaire je suis une légende je sais pas si vous avez déjà vu ce film je suis une légende c'est trop bien pourquoi tu pleures surtout quand ils tuent son chier et Alphine il meurt pardon pour le spoil non il ne meurt même pas je crois à la fin on repart donc pour le spoil alors tiens 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 on back j'ai fléau de liche oh bah parfait best time ever for back là je pourrais grid et tuer Kalista mais je ne suis même pas sûr même pas sûr de la tuer et en plus je suis sûr de mourir donc on va juste se back on va s'enfuir et en plus on a une bonne team contre un chaco je sais pas pourquoi le back avec ça parce qu'on a Lee Sin qui est très fort contre un chaco Fizz parce que j'appuie sur R et si le mec appuie sur A bah je le vois enfin je sais où est mon façon quoi qu'est-ce qu'il y a de autre Rengar il peut le révéler en étant invisible on a la meilleure team contre un chaco le pauvre en plus il est au fond on va pas le plaindre on va pas le plaindre ça sert à rien de plaindre les autres dans ce jeu vidéo on va mettre une petite vision là une des meilleures pink ward que je vous conseille parce que c'est très fort surtout contre un chaco parce que c'est un perso qui arrive de loin donc c'est très fort un ward comme ça contre un chaco ça tu le vois arriver et ça elle va pas le voir arriver bon avantage avec un Fizzfeed c'est que t'as pas besoin de mettre ton poisson c'est que de toute façon tu peux fuck up tu t'en bats les couilles par contre elle va me faire mal bonjour ah ouais merde on essaye des trucs aide moi s'il te plaît aide moi on la tue hein on la tue hein qui c'est un qui est en meurtre en série là ça va pas du tout Kalista oh le amumu support the god oh le god tape les michets lol je suis tellement marrant il est même pas mort quoi il avait un place le mec bien joué well played donc faut qu'on shut down cette ah lista attend 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 non 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 c'est pas ça que je voulais faire c'est pas ça que je voulais faire oh la box souris en fait ce que je voulais faire là c'était aller sur le l'Akalista ignite comme un pute le nautilus sauf que je me suis pris une box et j'étais pas à run je vous fais de la merde je crie du lâcher mg report thank you bye c'est que ça a un menu ouais support full tank ouais ça me va c'est un peu troll mais c'est cool ouais parce que là velko c'est pas trop bien dans la game imagine t'es un mid laner comme ça genre c'est ce qui m'arrive souvent dans mes games un petit mid laner à 0-10 t'es bien t'es bien là t'es à la place de Kalista qui est en 5-2 t'es en mode putain les gars je veux bien faire un effort mais je peux pas aboucar c'est voilà c'est forcément Kalista qui va qui va flame parce que c'est le seul qui peut vas-y donne moi des boules cool donc là ce qu'on va faire j'aurais dû prendre un trickhand rouge je vous la conseille très très fortement que vous êtes un assassin comme fils ou quoi que ce soit donc ça vous prenez la vision un peu de deep vision alors ça c'est bien ça toi je te bute si je te mets le fish ouais 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 oh non fuis attends non on z'est pink ouais je peux pas trop engage parce que fils en fait tu meurs rapidement c'est un perso qui one shot mais qui se fait one shot j'ai vu 25 gold j'ai fait vas-y vas-y donne hé hé donne donne l'argent oui c'est bon j'ai le nautilus les gars sans vent sans vent sans vent sans vent ça va fuyez pour vos vies jeune prince non est-ce qu'il meurt oui j'ai mis un pif ignite j'avais même pas que j'avais ignite lui bon là oui we need shut down calis par contre je veux bien vous donner un kill à mort à mauvaise pose je pense pas que c'était possible qu'il revienne c'est pas grave on va faire on va faire le taf donc là hop trinket rouge amélioré direct merde putain non on voulait pas voilà trinket rouge amélioré et ce qu'on va faire c'est qu'on va trappler on va faire de la petite pute on va s'y mettre dans un bush et puis on va attendre voilà mais du coup il a fait son taf moi j'aurai besoin de la zone ya rapido parce que là je me fais des pop ils font mal en face faut qu'on kill kalista donc j'arrive à la one shot à la one shot ouais mais il y a Irelia qui vient aussi elle a bien très très bien farm tu peux non ouais c'est à moi je la prends toi je te tue moi je tue tout le monde Everday am killing tu crois quoi ah trop bien ça proc sur le je savais pas non 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 fuyons 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 qu'est-ce qu'il branle putain non mais vraiment là qu'est-ce qu'il fout ici par contre toi tu vas te détendre tu vas te détendre tout de suite mon gars tu vas te calmer très rapidement mon gars je te casse les couilles non on laisse on laisse on laisse je suis juste il faut vraiment qu'on bute cette kalista 3 2 v4 and going on va pas faire ça mon gars c'est le typical throw ah ça c'est bien joué mon gros mon bon négro je veux un bleu j'ai eu un bleu je prends les petits pour avoir le timer le petit non mais ce ringard il grippe beaucoup trop quoi voilà parce que là ils reviennent beaucoup trop et je suis en C-S2 ça c'est chiant quand il y a 29 kills c'est vraiment on lose là si kalista vient bah elle est morte oh tu casses les couilles mec faut que je la tue il n'y a plus de DFG c'est relou alors j'ai mon zonia on va faire un rabaddon on va partir sur du mono cible parce que là il faut vraiment en fait là il y a kalista et un peu Irelia à tuer mais surtout kalista après velcos 0.12 elle a un morello à 27 minutes de jeu j'aimerais pas être sa game mais c'est dit alors on va sortir velcos de toute façon c'est un perso où tu fais n'importe quoi et ça passe non mais non mais non mais va tant c'est quoi ça quelle chose cette disparition ah ouais ah ouais d'accord il y a 363 d'aller bon on va partir sur du dewarding et sur du one shoting vas-y prends ça no prob ok il n'y a pas de pink là dedans on y va pas on y va pas on y va pas on y va pas là par contre ah il y a Irelia là je sais que c'est pas ward c'est piquet le fils ok c'est ward maintenant je sais pas trop ce qu'ils veulent faire ok ils veulent me tuer ah mon air n'est pas parti non j'étais sûr de l'avoir lancé j'avais appuyé sur air mais j'ai fait trop tôt je pense j'étais sûr de l'avoir lancé 1 2 3 ah là là c'est chaud c'est chaud c'est chaud bon on va attendre les vingoles pour la baguette explosive et puis après moi je vais faire rapidement un GA je sais pas si je vais un GA maintenant non non j'ai vraiment besoin du ravalon j'ai besoin de mettre que la calysta meure avec AE avec EA en fait j'ai besoin qu'elle meure comme ça j'ai pas besoin faut pas qu'elle survive plus longtemps parce qu'après elle va aller partout elle va être chiant elle va être relou relou à courir oh bah le HAD ne s'est pas comptabilisé le QSP n'a pas marché donc là je sais qu'ils ont mon mid mais je prends juste l'XP bonjour je souhaite le niveau 16 merci à plus ouais c'est bon tu décèdes toi t'es mort bon non c'était le vrai j'étais persuadé que le kill viendrait pourtant on va essayer d'enlever un peu de warding de là par exemple par exemple j'ai mis un poisson on va faire plus donc là on part sur du backing rapide dis donc c'est chiant on peut rien faire faut qu'on arrive à les catch en fait le Nautilus en face joue très très bien il se met tout le temps devant elle du coup moi je ne peux pas faire je ne peux pas lui mettre mon fiche en fait tu meurs ah non elle ne meurt pas oh la 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 putain on ne peut pas jouer faut qu'Amumu arrive à le en fait Ni Amumu n'arrive pas à le R Lissine n'arrive pas à le prendre Rengue n'arrive pas à le go in moi j'arrive pas parce qu'il y a toujours un Nautilus devant et bah Lushen lui je ne peux rien lui reprocher parce que bah c'est un Lushen il reste derrière et il me traille il faut qu'au moins un de nous quatre arrive à lui mettre un truc quoi s'il se prend le R de Lee il est CC et c'est bon et moi je ne peux pas vraiment rush comme un gros porc parce que là je me fais déchirer par Irelia et Lushen il ne fait pas trop mal une petite Jinx ça aurait été parfait mais un Lushen c'est chiant je trouve ça n'avait pas trop de dégâts Lushen enfin ça fait des dégâts mais ça met du temps non mais là par contre il faut aller loin et puis elle l'a fait très mal enfin elle a juste une trinité non s'il te plaît et puis on va faire un petit clic jusqu'à là alors comment ça se passe c'est bon ça ferme je vais prendre ça on va prendre ce petit truc trop bien ce buff bleu j'avoue que là mon taf ça serait de one shot en fait mais c'est chaud très dur it's pretty difficult c'est marrant ça plutôt amusant plutôt rigolo et Velkoz qui malgré son 0,13 arrive à avoir du farm qui fait qu'il y avait peut faire quelque chose ah elle a pris un kill parfait il pardon oh trop marrant run run for your life oh la 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 c'est une catastrophe c'est une catastrophe mesdames et mesdames je pense que cette game on va la perdre je vois pas comment on peut la gagner parce que Kalista joue très bien et ils ont un très bon lotilus en fait ils ont une meilleure team que nous en team fight ah mais il délai de Kalista ah ouais mais il faut qu'il y arrive moi j'aimerais bien le délai de aussi tu vois je peux rien je peux pas le faire si j'y vais je meurs nous on a un mimu support pour pile c'est dégueulasse donc le Lushen il se démerde par contre il peut un gage et là on a pas besoin d'un gage on a besoin de pile en fait à moi c'est mon mien oui H c'est le pif poisson j'ai pas beaucoup de cooldown de 60 secondes oh non c'est chiant ah non non je pense qu'ils vont être chiants ah ouais ils sont chiants berber un K6 laissez moi back il y a du monde qui arrive là mais meurs voilà Lushen faut que tu nous aides il help me please ils font de la char ils font de la char d'autres joueurs ils font de la char il faut rien en faire il faut rien en faire on peut pas y aller il y a pas la team là guys be here en plus elle a GA Kalista c'est relou relou Kalista je fous le truc avec G.I. mais regarde moi comme t'es pas tanky moi je peux rien faire ils sont tellement en papier les mecs ils partent tous les gars putain ça casse les couilles bon bah on a perdu bon après je pense pas qu'on pouvait la gagner parce que le Kalista la Karista a curry bon après c'était marrant enfin l'early était plutôt marrant j'ai carré l'early mais après je n'ai pas pu faire plus ils avaient en fait ils avaient beaucoup trop de ruines avec le Nautilus en fait le Nautilus il protégeait Kalista de moi mais en même temps mes coéquipiers ne pouvaient pas one shot Kalista ne pouvaient pas go in ni rien du tout donc c'est plutôt chiant donc là il déguait un figé carrément ah non ouais voilà voilà donc en fait il avait du pile enfin Nautilus s'occupait de moi mais mon équipe n'arrivait pas à faire le taf derrière et c'est vrai que il avait le goût parce qu'il s'est un peu fait carré bon j'espère que vous avez apprécié malgré la fin un petit peu dégueulasse sur ce bah à plus c'est un peu dégueulasse c'est un peu dégueulasse c'est un peu dégueulasse c'est un peu dégueulasse c'est un peu dégueulasse